Alors bonjour, aujourd'hui on a une nouvelle capsule, je suis en compagnie de Francis Garrett. Bonjour Francis. Salut Marie. Alors le sujet aujourd'hui, ça va être occupation et motivation. Donc Francis est un professionnel aussi, Francis, explique-nous qu'est-ce que tu fais exactement au quotidien et quel est ton titre professionnel. Moi je suis ergothérapeute depuis quelques années à la clinique externe de l'Institut universitaire en santé mentale qui s'appelle la clinique des troubles de l'humeur et dans les dernières années, j'ai comme deux dadas où je suis plus impliqué, autant accompagner les gens dans leur processus de retour au travail et je fais beaucoup de formation aussi en ce qu'on appelle en entretien motivationnel. Ok. Donc aujourd'hui c'est un sujet que tu connais bien. En fait, je voudrais l'introduire sur le fait que quand on s'est parlé avant de préparer cette capsule-là, on va me prendre comme exemple en fait, je suis une mère de famille, je suis une leader dans une organisation. On joue plusieurs rôles dans la vie à tous les jours, puis encore plus actuellement, les entrepreneurs, les gestionnaires, on oublie souvent de prendre soin de soi parce qu'on prend soin de plusieurs personnes en même temps. Moi je suis une mère donc je prends soin de mes enfants, je suis une conjointe, mon conjoint et moi on prend soin l'un de l'autre, mais on a quand même quelqu'un. On est des aidants naturels aussi. Moi j'ai mes parents, ma belle-mère, on essaie de s'occuper des gens qui sont à l'entour de nous. Des fois on a mis des gens à pied, des fois notre entreprise va moins bien pour différentes raisons. Fait qu'on essaie de conjuguer, s'occuper de nos employés, s'occuper de nos gens. Comment est-ce que c'est normal qu'on se sente à l'envers dans tous ces rôles-là actuellement? Puis comment on peut qualifier ça actuellement? En tout cas, est-ce que c'est normal de se sentir à l'envers? Je pense qu'on l'est tous à l'envers et effectivement, d'un point de vue occupationnel, ça vient jouer effectivement ce que tu disais, ça vient jouer sur l'ensemble des rôles, l'ensemble des occupations, ça vient toucher notre routine de vie et qu'on est complètement déstabilisé. Que ce soit dans un COVID ou dans d'autres contextes, s'il y a des périodes de vie où on peut se sentir plus déstabilisé. C'est la première des choses, je pense, puis j'écoutais hier une conférence d'une orthothérapeute qui s'appelle Rachel Thibault, si ça vous intéresse, allez voir ça, c'est une femme exceptionnelle, puis elle nous disait de se sentir déstabilisé, elle a travaillé avec des populations qui ont vécu la guerre, puis elle a dit ça fait partie de la vie d'être déstabilisé. Donc d'essayer de lutter contre le fait que je me sens déstabilisé, déjà là, ça c'est une guerre perdue. Alors si ça fait partie de la job, quand on vit des périodes déstabilisées, pas de la job, mais de la réalité, c'est normal, c'est bien normal. Mais en même temps, qu'est-ce qui fait que tu joues tous ces rôles-là? Parce que les occupations, à la base, si ça fait pas de sens pour toi dans ta vie, c'est pas ces rôles-là ou c'est pas ces occupations-là qui feraient partie de ta vie. Alors c'est prendre un temps de recul, justement, dans un temps de déstabilisation comme ça, de qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie? Pourquoi je joue ces rôles-là? Quel service je rends tout ce beau monde-là? Comment l'organisation compte sur moi? Tu sais, de dire, de juste prendre le temps de regarder quel sens toutes ces occupations et ces rôles-là ont dans ma vie. Donc, c'est déjà une première étape. Au lieu de juger, j'en fais bien trop, puis je sais que je devrais pas en faire autant, mais faisons attention à soi-même. Il y a des gens qui parlent d'autocompassion, puis il y a d'autres personnes mieux que moi qui peuvent en parler. Mais de pas juger, puis de regarder qu'est-ce qui fait que je suis embarqué tant que ça dans tous ces rôles-là? C'est une belle première étape à regarder. Peut-être aussi, pas se demander si je suis bon dans tous ces rôles-là, mais peut-être pourquoi je le fais. Puis c'est parce que des fois, on se trouve pas bon, mais c'est pas une évaluation qu'on est en train de passer. C'est pourquoi je le fais, puis comment je peux le faire du mieux que je peux. Et non de si je suis bon ou je suis pas bon, peut-être aussi. Ça nous amène à peut-être à parler d'un peu de nos vulnérabilités dans ce cas-ci. Oui, là, t'as même raison, parce que, puis encore là, une bonne femme qui a trippé ces temps-ci, ça s'appelle Brené Brown. Vous irez voir ça sur Internet ou sur YouTube. Elle écrit des livres aussi. C'est une travailleuse sociale qui fait de la recherche, elle, aux États-Unis depuis longtemps sur la honte. Et là, elle se promène ces temps-ci, elle se promène dans les entreprises, elle fait des conférences grand public. Elle est en train de nous aider, nous les humains, à regarder la vulnérabilité. Hey gang, c'est pas un problème, c'est pas une faiblesse, d'avoir des aspects qui sont vulnérables chez nous, c'est normal. Puis les gens qui acceptent de regarder leur zone de vulnérabilité, puis les gens qui acceptent même de parler de leur vulnérabilité, puis de pas justement d'avoir les attentes d'être à 100% partout, elle a dit, bien, au lieu d'être un signe de faiblesse, c'est plutôt un signe de courage. Ah oui. Donc, c'est intéressant de regarder ce que nous, on peut considérer d'emblée comme des limites ou des zones de vulnérabilité, puis de regarder, bien, peut-être que c'est pas tant que ça un signe de faiblesse. Oui, par exemple. Rachel Thibault, là, que je vous parlais tantôt, elle a dit, bien, quand on accepte de regarder nos zones de vulnérabilité, on se met en posture de force parce qu'au lieu de les éviter, ces zones-là, je les accepte, je les accueille, puis je me fais un plan de marche pour comment les accueillir. Alors, plutôt qu'être un signe de faiblesse, c'est un signe de force de les regarder directement en face. Oui, c'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'à tous les jours, on a l'impression d'être plus faible, puis au contraire, c'est le contraire peut-être que de savoir qu'on a ces vulnérabilités-là, ça nous permet de savoir sur quoi bâtir la suite aussi, parce qu'on va mieux se connaître aussi à travers tout ça. Justement, les gens des leaders, comme toi, tu es avec la fondation, tu me disais tantôt, avant qu'on commence, tu discutes beaucoup avec plusieurs gestionnaires, vous avez plusieurs partenaires à la fondation qui sont des entrepreneurs, bien, comment c'est important de prendre le temps de regarder ça, de prendre soin de soi, justement, même si on a beaucoup de responsabilités. Oui, puis prendre soin de soi, ça veut dire bien des choses et rien. En même temps, comment on fait ça? Puis dans un, est-ce qu'on doit le faire? Puis comment on fait ça? Qu'est-ce que les gens, tu sais, les gens qui comptent sur toi, qu'est-ce qu'ils te diraient de ça, de devoir prendre soin de toi? De dire, écoute, gang, je ne peux pas vous voir à soir parce que je me garde du temps pour moi. Puis je vais revenir, là, j'ai vraiment besoin d'aller me coucher parce que, désolé, il faut que je vous lâche, j'ai vraiment trop tard. Mais on se reprend plus tôt de mes matins. Tu sais, est-ce que les gens autour de soi sont si exigeants que ça? Je pense qu'on l'est plus qu'eux autres. Je pense que souvent, on l'est plus envers nous-mêmes qu'eux le sont envers nous. Puis on ne se laisse pas cette... Peut-être qu'on va même les influencer à quelque part si on est capable d'être capable de le dire ouvertement. J'aime beaucoup ton image, tu sais, de... C'est quoi la plus belle chose en tant que leader que je peux montrer à ma gang, par les différents rôles que je joue, parce que ça ne pourra pas être justement que je prenne soin de moi, que je ne mets rien de côté. Je continue à être engagé dans mes rôles puis dans mes occupations tant que je peux, mais que voici comment je prends soin de moi, comment j'arrive à me réserver du temps pour peut-être, tu sais, en temps d'incertitude où on a eu un bout de temps de confinement, pour prendre contact avec un intérêt. Peut-être jouer de la guitare à dos puis j'aimerais ça recommencer. Pourquoi pas, oui. Je faisais plus de vélo puis là, oui, mais là, les enfants ont toujours ri de moi parce que je manquais de tomber. Mais là, les enfants, on peut les mettre de côté. Je peux-tu essayer moi puis aller faire du vélo puis de sentir comment ça sent bon en vélo par rapport à l'auto. Puis bon, tu sais, il y a des fois, puis on voit beaucoup ça à la clinique des troubles de l'humain. On ne souhaite à personne de vivre ça, on s'entend. Mais les gens qui arrivent à se rétablir de ça, que ce soit dans un contexte difficile ou dans un contexte de santé mentale, quand tu es en souffrance, c'est souvent le bon temps de se questionner sur, tu sais, de remettre en contexte où sont mes valeurs, mes priorités puis comment ne pas me perdre. Parce que si je veux continuer à être un leader, un leader, bien, il faut que moi-même, je prenne soin de moi. Mais ça reste tout un défi. C'est bien beau, là, on gère ça puis moi, puis on va s'entendre vite là-dessus. Oui. Comment arriver à... Bien, qu'est-ce qui va faire que je vais m'engager dans quelque chose? Bien, il y a deux choses. C'est en quoi c'est si important que je modifie ma routine ou que je prenne plus soin de moi? Puis jusqu'à quel point j'ai confiance d'arriver à faire ce changement-là? Parce que même, n'importe quel changement, même quand c'est souhaité, c'est difficile. Oui, tu as raison. Puis ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est prendre soin de soi. Ce n'est pas nécessairement prendre du temps pour soi. Des fois, ça ne veut rien dire prendre du temps pour soi parce que du temps, on le sait, les leaders en général en ont tout le temps, en manquent tout le temps, mais en même temps, le temps est là actuellement. Fait que, tu sais, c'est faire des actions au quotidien qui vont faire en sorte qu'on va vraiment prendre soin de soi. Bien, des fois, c'est simple. Moi, je vous le dis, j'ai décrété une pièce multisensorielle dans ma maison. Quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien, il a le droit à sa pièce, à lui, toute seule. C'est plus insonorisé. C'est une pièce un peu à l'écart. Tu as besoin d'être toute seule, tu y vas. Puis je sais que les gens se disent, bien, c'est drôle, on se sent déjà toute seule. Oui, mais prendre du temps seul et se sentir seul, c'est deux choses différentes. Fait que j'ai décrété cette pièce-là. Fait que quand quelqu'un sent que là, ça déborde, il est tanné et on tombe ses nerfs. Il a le droit d'aller là, fermer la porte. On lui laisse son moment puis après, on le dérange pas. Fait qu'on le sait. Fait que, tu sais, des fois, ça prend pas grand-chose. Mais, tu sais, juste lire dans une pièce seule puis pas être dérangé, pas entendre maman ou pas entendre un employé qui appelle, dire là, je réponds pas au téléphone. C'est toutes des choses qui peuvent nous faire du bien. Fait que, finalement, c'est ce que je comprends de ce que tu nous dis un peu dans notre quotidien. Puis moi, je te dirais que t'ajoutes un élément à ce que j'ai dit. C'est, oui, faire quelque chose qui est mon moment à moi ou... où je prends soin de moi, mais t'es aussi en train de parler, dans ce que tu dis, dans quel environnement? Dans quel type d'environnement? Dans un bureau tranquille, dehors, en-dessous d'un an, en écoutant de la musique, tu mets un environnement solaire. Donc, c'est pas juste de faire quelque chose qui me ferait du bien, mais c'est aussi d'être dans un environnement dans lequel je me sens bien. C'est un élément bien important que t'ajoutes. Écoute, Francis, ça a été une merveilleuse rencontre. On aura l'occasion de faire d'autres capsules ensemble. Alors, aujourd'hui, les différents rôles, comment nos occupations et notre motivation peuvent aller ensemble, ça va sûrement aider beaucoup de gens. Je te remercie énormément. Puis on va mettre en référence aussi les gens que tu nous as nommés. On va les mettre en référence à cette capsule-là. Alors, merci pour ton temps. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir. C'est quand tu veux, Maryse. Merci. 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 Merci.